« Regardez le plancher d'ici, vous pouvez constater qu'il est vraiment irrécu, pérable. Il n'y a rien à faire. C'est inondé. Chaque jour, c'est comme ça. L'eau vient stagner là, avec les insectes et les microbes, tout. » De la boue, des tableaux dégradés, des ampoules endommagées. Nous sommes à l'EPP, municipalité 2 d'Atecoubé. « Regardez un peu l'état de cette classe, une salle de classe, dans laquelle les élèves viennent s'asseoir pour apprendre. Ce n'est vraiment pas facile pour nous les enseignants, et encore moins pour ces tout-petits qui ont besoin d'un endroit, d'un cadre sain pour apprendre. » Comme Adélaïde, plusieurs enseignants de l'établissement subissent ce malaise. Pour lui ou pas, les salles de classe sont toujours inondées. Les élèves suivent les cours, les pieds dans l'eau. « Les conditions sont très pénibles, parce que les enfants ont même les pieds dans l'eau. Et même quand on essaye de balayer de l'eau, nous trouvons même des verres de Guinée, nous trouvons parfois des crabes, qui sont très dangereux pour la santé des enfants. » Le confort est inexistant. Les élèves terminent les cours à midi et reprennent le lendemain matin. Ces salles boueuses ne permettent pas aux enseignants d'achever le programme scolaire. « Les classes sont inondées, donc nous n'arrivons pas à travailler, à succuler et puis à finir le programme. Vraiment, nous souffrons beaucoup. » Kouadjo Konan est le directeur de l'établissement. C'est avec désolation qu'il décrit la situation. Une situation qui présente un impact sur la santé du personnel et des élèves qu'il dirige. Nous travaillons dans un environnement malsain, au point que nous sommes exposés à un certain nombre de pathologies. Aujourd'hui, moi-même, je suis malade. J'ai des pieds d'athlète. Je ne peux même pas me chausser parce que mes pieds sont toujours dans l'eau. Depuis qu'on est arrivé dans cet établissement, depuis que cette situation a commencé, on ne peut même pas s'habiller décemment. Alors que l'enseignant est le modèle, nous sommes le miroir des enfants. C'est à travers nous que ces enfants qui sont les adultes de demain, ils vont copier sur nous. L'école est dans un état de délabrement avancé. Les parents d'élèves sont mécontents et inquiets pour l'avenir de leurs enfants. Vraiment, je me sens mal maire, malgré les efforts du ministre et les efforts des parents. Je demande, je plaide auprès du ministre qu'il n'y a qu'à faire des gestes pour nous, les parents. Nous sommes fatigués. Nous voulons que nos enfants puissent fatiguer à l'école comme les autres. En plus des eaux et de l'insalubrité qui gangrènent l'école, les conditions de sécurité sont précaires. À la mi-journée, la Sina Konaté, membre du COGES, tient à nous présenter le lieu où séjourne le gardien. Vous voyez, la maison, le gardien, comment c'est insalubre. L'eau, il part de la nuit, quand il pleut, là. Sa maison, il n'a même pas de 50 centimètres. Vraiment, on demande à la mairie de venir faire quelque chose pour le gardien. Je suis en tant que l'école, c'est qu'il y a un gardien aussi. La présence de l'eau dans les salles de classe a bel et bien une origine, selon ce spécialiste de l'assainissement. C'est l'ancienne pépinière du district d'Abidjan. Cette école, avant d'être une école, c'était une pépinière. Donc nous sommes entourés par une nappe, plusieurs nappes d'eau. Donc c'est ce qui fait qu'en saison de pluie, il y a des remontées d'eau. Et ça fait que la plupart des classes sont inondées. On n'a pas dit que toutes les classes sont inondées et une partie de la cour. Face à cette situation, face à cette urgence, une délégation de la mairie d'Atecoube s'est rendue sur les lieux. Elle s'est livrée au micro de cette info. Le constat qui a été fait, c'est que l'eau sortait par-dessous de la terre, provenait de la terre. Donc il fallait attendre la fin de la saison de pluie. Et je pense que les pluies ont commencé à cesser. Et donc vous allez voir que très bientôt, nous allons reprendre les travaux ici. Mais ce n'est pas seulement que dans les salles de classe, mais c'est dans l'entièreté de l'établissement, y compris les bureaux des directeurs. A noter que l'école primaire municipalité 2 d'Atecoube compte 11 salles de classe. Elle est construite sur deux bâtiments pour 300 élèves. 300 élèves qui devront encore patienter pour la réhabilitation de ce temple du savoir. Fin de ce reportage. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci. A la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada